Bonjour, je m'appelle Noé. Je m'en viens rencontrer une bibliothécaire jeunesse pour vous faire visiter la bibliothèque Jean-Corbeil à Anjou. Bonjour, bienvenue. Salut, Mariouche. Je viens visiter la bibliothèque d'Anjou. Ah oui, mais tu sais, Noé, qu'on a deux bibliothèques à Anjou. Il y a la toute petite, charmante bibliothèque du Haut-Anjou et il y a ici la bibliothèque Jean-Corbeil, qui a été nommée en l'honneur du maire qui l'a fait construire. La bibliothèque municipale, est-ce que c'est la même chose que la bibliothèque scolaire? Ça se ressemble beaucoup, c'est complémentaire. La bibliothèque scolaire est accessible au cœur de l'école et elle est vraiment adaptée aux besoins d'apprentissage. Mais la bibliothèque municipale, elle est plus grande, les collections sont plus vastes. Les gens peuvent y venir la fin de semaine, le soir après l'école. Donc c'est un endroit où on peut venir pour étudier, faire nos recherches pour nos travaux scolaires. Mais c'est aussi un endroit où on vient pour se divertir. On peut trouver plein de documents pour le plaisir et où on peut faire plein d'activités. Est-ce que j'ai besoin d'une carte pour me promener ici? Bien, pas pour circuler dans la bibliothèque. Tout le monde peut venir et utiliser l'Internet sans fil. Tout le monde peut venir étudier, lire les livres sur place sans avoir la carte. Bien, viens, je vais te faire visiter. Donc à quoi sert exactement la carte? Bien, la carte de bibliothèque, elle te sert à plein, plein de choses. D'abord, ça te sert à utiliser nos ordinateurs ici puis à utiliser les imprimantes si tu en as besoin. Ça te sert aussi à avoir accès à plein de ressources numériques comme des livres électroniques, des magazines dans des bases de données, des cours de langue, donc tout ça. C'est génial. Oui, puis ça te sert aussi à participer à nos activités parce que la bibliothèque offre des ateliers ponctuels d'art, de sciences, des ateliers de jeux, des arts du conte. Donc avec la carte, tu peux t'inscrire aux activités. Et comment on fait pour savoir c'est quoi les activités? Bien, nous, on fait des affiches qu'on met dans la bibliothèque mais aussi on le publie sur la page Facebook des bibliothèques d'Anjou puis dans toutes les communications officielles de l'arrondissement. Donc comme ça, les gens sont informés. Donc elle sert à plein de choses, cette carte, en fait. Oui, oui, oui. Puis ça te sert évidemment à emprunter des documents que tu peux rapporter à la maison. Puis je peux en emprunter combien? 40 en même temps. 40? Oui. Wow! Oui, c'est beaucoup. Mais c'est pas tout parce que ta carte de bibliothèque, elle te donne accès aux 45 bibliothèques du réseau de Montréal. Tu peux aller partout avec elle. 45? Oui. Puis à Anjou, elle sert aussi de carte de citoyen. Donc c'est avec la même carte que tu peux aller te baigner dans les piscines extérieures gratuitement. Tu peux aussi t'en servir pour t'inscrire à des cours. OK. Puis je la fais comment cette carte? Eh bien, pour les adultes comme toi puis les gens qui ont 14 ans et plus, il faut se présenter avec une pièce d'identité avec photo puis une preuve qu'on habite à Montréal. On se présente au comptoir pour faire ça. Pour les jeunes qui ont moins de 14 ans, ça prend l'autorisation d'un parent ou d'un tuteur. Voilà. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada